Générique 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 Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bsmart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bsmart TV émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bsmart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées Au sommaire de cette édition ce soir c'était le dernier gros morceau de la semaine pour les investisseurs le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis qui apporte peut-être encore un peu plus de confusion sur l'idée que l'on peut se faire de la dynamique d'activité aux Etats-Unis aujourd'hui quand on regarde l'enquête réalisée auprès des entreprises tout va bien l'économie américaine a créé plus de 250 000 emplois au cours du mois de mai on constate même une réaccélération du salaire horaire moyen sur la période en revanche quand on regarde l'autre phase du rapport l'enquête qui a réalisé auprès des ménages on voit une vision assez différente le nombre de ménages qui se disent en emploi au mois de mai a reculé de plus de 400 000 on a vu le taux de chômage tiquer un peu à la hausse passant de 3,9 à 4% et puis le taux de participation également qui a reculé de 2 dixièmes à 62,5% vous aurez le détail de ces chiffres à nouveau dans un instant et les réactions de marché avec Pauline Grattel le marché qui a quand même compris au global à travers ce rapport qu'il n'y avait pas d'urgence ni de nécessité à ce stade pour la réserve fédérale américaine de baisser ses taux certainement pas la semaine prochaine sans doute pas à l'occasion du meeting du mois de juillet les spéculations restent donc plutôt focalisées sur la deuxième partie d'année septembre, novembre, décembre le calendrier de ce point de vue là est encore mouvant nous en discuterons bien sûr avec nos invités de Planète Marché et puis dans l'actualité entreprise un jour important pour l'activité des marchés de capitaux à Paris puisqu'on a eu une deuxième introduction en bourse réussie après celle de Planisware il y a quelques semaines c'est Exosense qui faisait ses premiers pas sur le marché parisien aujourd'hui avec une belle première séance et un titre qui progresse de plus de 15% là aussi Pauline Grattel vous redonnera tous les détails de cette opération et de cette réussite en matière d'introduction en bourse à Paris aujourd'hui et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse comme une fois par mois nous retrouvons les analystes et les gérants de Clartan associés pour détailler un cas d'analyse fondamentale un cas d'investissement à travers le prisme de l'analyse fondamentale nous parlerons d'un produit du quotidien s'il en est à travers la société suisse Geberit et c'est Marc Evgen gérant chez Clartan qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 Tendance mon ami chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec vous Pauline Grattel bonsoir Pauline bonsoir vous nous apportez les infos clés du jour sur les marchés je le disais la fin de semaine était chargée encore pour les investisseurs après la réunion de la BCE hier il fallait se pencher sur le dernier rapport concernant le marché du travail américain un rapport mitigé qui indique que l'économie américaine a créé plus d'emplois en mai 272 000 après 165 000 en avril un chiffre révisé de 10 000 en baisse de 10 000 les salaires ont également augmenté en mai de 0,4% sur un mois et de 4,1% sur un an là encore c'est plus que prévu pour ce qui est du taux de chômage les analystes tablaient sur une stabilisation à 3,9% mais il a progressé de 0,1 point à 4% en mai un taux de chômage au plus haut depuis plus d'un an à noter également la baisse de la participation du marché du travail qui retombe à 62,5% comment le marché a-t-il réagi à cette publication de l'emploi américain Pauline ? après cette publication on a tout de suite vu les taux longs bondir avec un 10 ans américain repassant la barre des 4,40% le 10 ans allemand remonte de son côté autour des 2,60% des réactions immédiates qui reflètent l'inquiétude des investisseurs sur la persistance de l'inflation américaine et sur la décision de la réserve fédérale concernant une potentielle baisse des taux dans les prochains mois du côté des actions la baisse l'emporte aujourd'hui au terme d'une semaine qui reste globalement positive pour les actions mondiales du côté des entreprises je le disais en introduction c'était un jour d'introduction en bourse justement sur le marché parisien avec une belle réussite pour Exosense oui pour ses premiers pas en bourse le titre Exosense ex-photonis spécialiste de l'optique de défense prend 17% aujourd'hui une IPO réussie donc à un prix de 20 euros pour l'instant les échanges se font sous la forme de promesses d'action la livraison des actions est prévue pour mardi prochain en revanche toujours compliqué pour le spin-off de Sanofi Eurohapi qui a plongé encore de plus de 18% au cours de cette séance signant l'une des plus fortes baisses la plus forte baisse même peut-être pour les valeurs moyennes du SBF 120 la société est surendettée et a annoncé la nomination d'un mandataire pour l'aider à restructurer sa dette cette décision est prise de manière à accélérer les discussions afin de trouver une solution qui conviendra à toutes les parties prenantes côté américain quelles sont les entreprises et valeurs qui font l'actualité aujourd'hui Pauline il faut regarder GameStop aujourd'hui le groupe avait pris plus de 33% dans les échanges avant bourse avant de chuter de 15% après la publication de ses résultats du premier trimestre le groupe fait état d'un recul plus important que prévu de son chiffre d'affaires et annonce vouloir émettre jusqu'à 75 millions d'actions et puis on notera également du côté des métaux et des métaux précieux le net recul du cours de l'once d'or l'once d'or tourne autour de 2320 dollars et les sociétés aurifères comme Newmont ou Barrick Gold sont en baisse dans le sillage de ce repli la banque centrale de Chine qui a acheté beaucoup d'or depuis 18 mois a cessé d'en acheter en mai selon des données officielles et puis un rapide coup d'oeil sur l'agenda de la semaine prochaine nous montre que l'actualité sera très américaine oui un début de semaine plutôt léger mais à partir de mercredi les investisseurs attendront des données clés et surtout aux Etats-Unis la réserve fédérale américaine doit rendre sa décision monétaire mercredi le même jour que la publication de l'indice des prix américains pour le mois de mai tendance mon ami chaque soir c'est avec Pauline Grattel dans Smart Bourse sur Bsmart 3 invités 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marcher Syriac Daian nous accompagne gérant diversifié chez Sanso IS bonsoir Syriac bonsoir merci d'être là Wilfried Galland est à nos côtés également bonsoir Wilfried bonsoir Gaguar merci à vous également vous êtes directeur stratégiste de Montpensier Finance et Anthony Morley la vie d'Ali nous accompagne enfin économiste au pôle macro conjoncture de Rex et Code bonsoir à vous Anthony bonsoir Gaguar ravi de vous retrouver parole à l'économiste pour quelques commentaires sur ce rapport mensuel sur l'emploi américain je le disais c'est vrai qu'on a l'habitude de regarder essentiellement l'enquête entreprise mais il y a aussi une autre phase dans ce rapport l'enquête qui est réalisée auprès des ménages et on a l'impression d'une histoire à deux faces si je puis dire concernant la dynamique de ce marché du travail américain d'un côté des créations d'entreprises très fortes encore au mois de mai des salaires toujours qui évoluent à un rythme soutenu et de l'autre une vision partagée en tout cas par les ménages américains qui est un peu moins glorieuse si je puis dire il est clair que les créations d'emplois ont surpris très fortement à la hausse mais c'est toute la problématique du data dependent si je puis dire qui s'est installée dans les banques centrales c'est que désormais tout le monde regarde un peu indicateur par indicateur au lieu de regarder le panachage de ce qui se fait c'est comme ça qu'on apprécie une situation conjoncturelle et ce que l'on voit aux Etats-Unis mais c'est vrai en Europe aussi aux Etats-Unis on voit vraiment une décélération progressive très progressive même de l'activité parce qu'encore une fois on a des signaux divergents on a tantôt le PMI manufacturé de Chicago qui lui baisse très fortement mais l'ISM service qui rebondit donc on a plein d'indicateurs qui ne sont pas toujours convergents ça c'est assez standard si je puis dire dans la dynamique de l'économie c'est la vie du conjoncturiste mais complètement simplement le débat du plan d'end c'est que d'un coup on s'est mis à regarder les mouvements chaque point et ça n'a pas de sens il faut regarder les tendances même à court terme mais des tendances ce que l'on voit c'est que ça ralentit mais que très progressivement de la même manière qu'en Europe ça s'améliore mais que très modestement on y reviendra donc ce qui fait qu'on a une Fed qui va probablement quand même temporiser parce que ce qu'elle redoute c'est de surtout pas baisser les taux trop vite elle redoute de faire machine arrière donc pour l'instant elle a le temps on ne voit pas de signaux qui la forceraient à enclencher plus vite que prévu mais il n'y a pas il n'y a pas l'idée d'une réaccélération de l'économie américaine au point qu'on n'envisage aucun atterrissage aucune baisse de taux quand on regarde justement l'ensemble des données on a quand même toujours l'idée même si c'est très lent plus lent que ce qu'on imagine d'une forme d'adoucissement quand même de l'activité américaine ça dépend de ce qu'on appelle atterrissage mais un ralentissement de la croissance ça c'est sûr ça s'est déjà un peu matérialisé clairement OT1 probablement que l'année en cours on va aussi avoir au trimestre le trimestre une dynamique de croissance un peu moins forte que ce qu'on a connu en 2023 mais il ne faut probablement pas s'attendre à effectivement une activité qui cale pour l'instant les indicateurs notamment la consommation des ménages elle reste extrêmement dynamique et on a un consommateur américain qui a connu des effets de richesse extrêmement forts on a calculé encore récemment avec ces codes que quand on regarde la partie détention d'action ou immobilier des ménages c'est plus 50% en nominale depuis la fin 2019 alors que les prix n'ont augmenté que de 20% en termes réels c'est plus 30% d'effet de richesse du côté des américains pour la partie action immobilier quand vous avez de tels effets de richesse vous vous sentez un peu surpuissant même si la surépargne a disparu ce sentiment d'avoir gagné en richesse de patrimoine entretient encore la confiance du consommateur et qu'on n'a pas connu en Europe parce qu'en Europe d'une part les prix d'immobilier n'ont pas du tout connu la même trajectoire qu'aux Etats-Unis et on a une détention d'action de la part des ménages en Europe notamment en France qui est beaucoup plus faible donc le patrimoine des ménages français en termes réels a même plutôt tant stagné voire légèrement reculé par rapport à 2019 parce que les américains ça progresse très fortement regardons les tendances et arrêtons de nous focaliser effectivement sur des sous-jacents des points mensuels je crois que c'était Chris Waller un des gouverneurs de la Fed le jour qui s'arrachait les cheveux c'était sur le PCE le dernier PCE il a fallu aller chercher non pas un ni deux mais trois chiffres après la virgule pour savoir si on était si on était à 2,8 ou 2,7 finalement même lui a dit mais arrêtez les gars ça n'a plus aucun sens qu'est-ce qu'on peut dire de la situation américaine et est-ce que le marché du travail tel qu'on le constate aujourd'hui Wilfried est encore une entrave sérieuse à de futures baisses de taux du côté de la réserve fédérale américaine ou est-ce que cette j'allais dire cette barrière est en train d'être levée je pense que cette barrière est clairement en train d'être levée quand on regarde effectivement quand on essaie d'appréhender la totalité du marché du travail moi effectivement ce qui me frappe néanmoins même si je suis totalement d'accord sur le fait qu'il faut interpréter les choses dans leur ensemble mais ce qui me frappe justement c'est la divergence quand même extraordinairement forte et probablement beaucoup plus forte que dans le passé entre l'enquête des ménages d'un côté et l'enquête des entreprises de l'autre on a l'impression que les entreprises nous disent en fait tout va bien et que les ménages nous disent mais pas du tout pour moi je souffre ce qui d'ailleurs donne un écho tout particulier à la politique américaine et au thème de campagne d'aujourd'hui et ça a une importance économique assez forte parce que lorsque Jérôme Powell nous dit que son prisme d'analyse sur la nécessité d'accélérer ses réflexions autour de baisse de taux tourne autour d'une possible dégradation rapide du marché de l'emploi il va nécessairement être interrogé sur les critères qui vont être les siens et en particulier qu'est-ce qu'il va écouter est-ce qu'il écoute les entreprises est-ce qu'il écoute les ménages est-ce qu'il fait une espèce de cote mal taillée mais s'il fait une espèce de cote mal taillée dans ce climat extrêmement polarisé aux Etats-Unis c'est le risque de ne pas prendre en compte ce qui est finalement le coeur de l'économie américaine c'est-à-dire le consommateur américain qui commence à donner au travers des enquêtes d'emploi des signaux de fatigue pas au travers de ce qu'il dépense mais au travers de ce qu'il dit et peut-être d'ailleurs au travers de ce que nous disent les compagnies de cartes de crédit qui commencent à nous dire bon commencent à y avoir des signaux de retard de paiement quand même assez sévères non seulement sur les crédits à la consommation mais aussi sur les crédits auto mais aussi sur les crédits étudiants donc commence à y avoir un certain nombre de choses là-dessus donc je pense qu'au contraire non seulement ça ne va pas empêcher Jérôme Powell d'initier une réflexion mais ça doit accélérer cette réflexion sur les fragilités les failles conjoncturelles de l'économie américaine on sait que l'économie américaine c'est une économie qui a des forces structurelles très importantes en particulier une productivité bien supérieure à celle qu'on peut connaître en Europe mais aujourd'hui il commence à y avoir des failles conjoncturelles sur effectivement un certain nombre de signes de faiblesse probablement temporaires mais quand même un certain nombre de signes de faiblesse il ne faut pas laisser les choses s'envenimer donc pour moi ce que je vois en particulier dans la dégradation des indicateurs d'emprunt tout spécialement c'est on est probablement allé un peu trop loin dans la prudence et dans le côté auto-centré des banques centrales et je reviens sur ce qui vient d'être dit c'est tout à fait vrai que les banques centrales disent chaque banque centrale surtout ne pas me tromper en fait votre mission ce n'est pas surtout pas vous tromper c'est surtout faire la bonne action autant reconnaître s'être trompé mais ce n'est pas très grave en fait le pire comme dans n'importe quel domaine c'est quand on refuse de reconnaître qu'à un moment donné on a fait quelque chose qui n'était pas adapté ce n'est pas grave pour revenir en arrière c'est quand même de faire un mouvement dans un sens et d'être obligé de se déjuger trois ou six mois plus tard voilà il y a eu trichet évidemment 2008 2011 là ils veulent éviter le reverse trichet comme ils disent c'est vrai mais d'une certaine façon c'est-à-dire baisser et être obligé de remonter derrière mais d'une certaine manière on y reviendra mais ce que nous a dit Christine Lagarde sur le fait qu'elle revient d'un cran en arrière alors qu'elle remonte d'un cran ses anticipations d'inflation c'est le signal qu'elle est probablement allée un peu trop loin et donc autant le faire plus rapidement plutôt qu'attendre que la situation se dégrade c'est ça un peu mon message ou là il faudrait y aller franchement et sans hésiter et moi c'est un peu la crainte que j'ai c'est qu'ils soient obligés d'aller beaucoup trop vite et beaucoup trop fort pour justement ne pas inquiéter tout le monde Cyriac que vous inspirent ces réflexions partant du marché du travail américain avec une réaction de marché qui a été quand même assez violente Pauline le disait sur les taux c'est plus de 10 points de base de hausse sur les taux longs le dollar a fortement remonté également il y a eu une vraie réaction de marché sur la publication de ce rapport alors il faut mettre ça en perspective aussi sur les taux avec le début de la semaine où les taux avaient quand même bien baissé donc il y a souvent aussi une réaction en rapport avec le mouvement passé je pense que le chiffre du chômage il faut le prendre quand même avec des pincettes je vais donner juste un chiffre quand vous regardez les NFP donc ce chiffre qui est vraiment les créations d'emplois historiquement il y avait 70 à 80% des entreprises qui répondaient aujourd'hui on est entre 25 et 30% donc voilà tout est dit on ne va pas parler deuxième élément entre ce qu'on nous annonce et les révisés quand vous regardez un an plus tard en cumulé on est quasiment à un million d'emplois de différence je ne suis pas économiste ni stratégique je suis gérant donc moi ce qui m'intéresse c'est la réaction marché néanmoins d'un point de vue long terme dans l'analyse ça va clairement dans le sens de ce qu'on vient de dire regardez même 100 000 emplois j'ai envie de dire à mon sens c'est vraiment une tendance qu'il faut suivre parce qu'on sait que ça peut être révisé etc donc je pense qu'il faut regarder tout ça avec des pincettes maintenant le marché réagit forcément sur cette donnée là il a été un peu étonné quand même parce que c'est vrai que l'ambiance était un peu plus morose aux Etats-Unis plus soft plus soft quoi voilà sur l'activité on avait quand même eu des chiffres sur l'aspect emploi en début de semaine qui nous disait qu'entre l'offre d'emploi et le nombre de personnes qui demandaient c'était plutôt en train de se normaliser on était revenu à un ratio de 1.2 quand on était quasiment à 2 post-Covid donc tout ça allait plutôt dans le bon sens donc l'histoire le marché achète cette histoire les taux américains baissent et puis finalement il y a ce NFP qui sort et qui dit complètement l'inverse donc une réaction je pense qu'il ne faut pas se réinterpréter ça va globalement dans l'analyse ce qui a été faite ici c'est de se dire que la Fed ne va pas baisser les taux en juin et que ça repousse un peu la probabilité d'avoir une baisse en juillet après de mon point de vue le juge de paix il n'est pas là il est sur le CPI qui va être publié dans quelques jours en plein meeting de la Fed exactement ça va vraiment être ça le sujet parce que la Fed elle est focalisée sur ce point là qui est de savoir si les mauvaises nouvelles qu'on a eues sur l'inflation durant le premier trimestre qui ont été contredites sur le dernier chiffre vont finalement cette tendance qui avait été annulée reprendre le bon sens c'est à dire une normalisation en particulier des taux corps de l'inflation et donc je pense que ça va être ça le sujet de la Fed l'activité américaine on peut en débattre si elle est à 3 à 4, à 2 mais globalement on est tous d'accord pour dire que l'activité américaine ils ne sont pas en récession ils ne sont pas en récession aujourd'hui je mettrai un bémol dans cette analyse ils ne sont pas en récession aujourd'hui ça c'est certain maintenant quand vous regardez historiquement il n'y avait pas de récession en 2020 alors 2020 est un peu une exception mais en un trimestre l'économie américaine a cette capacité à basculer donc ce n'est pas parce qu'on n'est pas en récession ce trimestre-là qu'on ne le sera pas le trimestre prochain je ne suis pas dans cette dynamique-là mais en général la récession il n'y a personne qui vous annonce quand elle va arriver du jour au lendemain mais du coup je reboucle avec la situation du marché du travail en imaginant que l'inflation n'offre pas de surprises énormes la semaine prochaine est-ce qu'on peut imaginer un discours quand même de Jérôme Poel qui continue de se focaliser aussi sur le risque et les fragilités qui peut y avoir ou qui pourrait y avoir sur ce marché du travail américain où il faut le rappeler un des derniers messages clés ça a été de dire en cas de dégradation accélérée non souhaitée du marché du travail américain la fonction de réaction de la réserve fédérale américaine accélère également oui c'est logique Poel va exactement dire ça mais je pense qu'il n'a aucun intérêt à s'engager dans un sens ou l'autre aujourd'hui il va être dans une logique on est data dépendante on va suivre les données si l'économie américaine venait à se détériorer à ce moment-là on baissera les taux et on les baissera enfin j'ai plus confiance sur la Fed dans sa capacité à baisser fortement les taux rapidement quand la BCE mais à l'instant T baisser les taux pour l'économie américaine est-ce que ça a vraiment un intérêt clairement en tout cas la Fed nous dit non en juin et sur juillet tant que l'économie américaine tient et que l'inflation et c'est ça qui est important qu'on n'a pas finalement une inflation qui donne une tendance très claire dans un sens ou l'autre qui continue à se ramasser très progressivement il n'y a pas d'urgence du côté de la Fed de baisser les taux ce mois-ci la BCE était dans une autre situation et je trouve que tout est assez cohérent pour le coup du côté des banques centrales bon du côté de la banque centrale européenne est-ce que la BCE est vraiment profondément fondamentalement comme elle veut le faire croire si je puis dire data dependent pas vraiment c'est un peu tout le problème de la cohérence justement je trouve du côté BCE c'est que en voulant se donner de la laxité en se disant je suis data dependent donc mes décisions seront uniquement en fonction des données économiques la BCE n'a pas baissé ses taux en mars en se disant j'attends d'avoir plus de signaux qui me permettent effectivement d'enclencher une première baisse ils ne se sont pas matérialisés et pourtant on a la baisse quand même ça veut dire qu'en fait on aurait pu avoir la baisse au mois de mars elle a été parfaitement justifiée dès le mois de mars et donc elle avait un peu un calendrier implicite en quelque sorte donc ça nous dit qu'il y a une espèce de en tout cas en interne calendrier ou une forward guidance qui s'applique uniquement à eux-mêmes pour l'instant ils se disent toujours data dependent mais finalement les dernières données qu'on a eues sur les trois derniers mois ils n'ont pas été plus favorable que ça ou en tout cas plus encourageant pour une baisse et elle est quand même arrivée cette baisse de taux donc je serais quand même un peu prudent quand on dit que les banques centrales sont data dependent et cohérentes c'est elles qui nous le disent bien sûr c'est le discours de façade officiel qui n'a pas changé elle a une calendrier implicite et je pense que pour la zone euro c'est nécessaire d'avoir plus de baisse de taux parce qu'on a une économie quand bien même aujourd'hui on parle de rebonds pour l'année 2024 je suis plus prudent parce que certes il y a plus de consommations qui vont arriver de la part des ménages on a un investissement qui commence quand même à fléchir on le voit en France on est à deux trimestres consécutifs de baisse de l'investissement productif donc ça c'est frite parce que les trésoreries sont tendues on a des délais de paiement qui augmentent des défaillances quand même à un niveau élevé donc je serais prudent les entreprises sont de plus en plus prudentes du côté de leurs dépenses et on a une consommation publique on oublie de le dire le premier poste celui qui a drivé le PIB de la zone euro depuis le TK 2019 c'est la consommation publique on est à plus 9% au-dessus du niveau de 2019 et on voit bien du côté des politiques budgétaires ça se t'empère ça va plafonner un peu en France, en Italie ça va être de plus en plus compliqué donc il y aura peut-être un peu plus de consommation des ménages mais probablement aussi moins de consommation publique donc à la fin s'attendre à une croissance très dynamique en 2024 me paraît optimiste donc il y a quand même de la place pour aller un peu plus loin voilà il y a quand même de la place pour aller Oui mais je veux dire c'est ça même si on prend un peu la borne haute des estimations de croissance pour la zone euro allez j'ai vu Jean-Pierre Petit hier il nous dit moi je suis à 0,9 même 0,9 ça doit pas empêcher une banque centrale comme la BCE toute data dependent qu'elle nous dit de continuer de baisser ses taux encore un peu au fur et à mesure des prochains mois et des prochains trimestres Il y a clairement la place mais en revanche le problème c'est qu'il n'y a pas de gain de productivité on n'a pas de retour des gains de productivité en zone euro on a eu un chiffre de croissance un peu supérieur mais on fait également 0,3 d'emploi à la fin on est toujours flat en termes de productivité et ça ça pèse un peu sur les coûts salariés unitaires donc on serait très à l'aise si on avait enfin une croissance même peu dynamique mais un peu moins d'emplois et là ça redonne vraiment la pleine place à la banque centrale pour agir et pour aller un peu plus fortement sur les baisses de taux c'est vraiment ça il faudrait que les planètes s'allient de ce point de vue là Cette dépendance aux données elle masque aussi sans doute la capacité ou la difficulté plutôt d'amener un consensus dans ce conseil des gouverneurs piloté par Christine Lagarde comme le disait Anthony Mars aurait pu être une fenêtre de tir déjà pour baisser les taux certaines données pouvaient le suggérer mais on sent bien qu'il fallait ménager le conseil qu'il fallait qu'on puisse envoyer ensuite un signal en avril dans un meeting intermédiaire etc et c'est un peu la même histoire pour juin personne n'est prêt en tout cas ils ne sont pas suffisamment mûrs pour enchaîner avec une baisse de taux en juillet donc on se reverra en septembre moi ce qui m'a beaucoup marqué c'est que j'ai l'impression que lorsqu'on n'a pas de plan stratégique on se recale sur les données tactiques c'est un peu ce que ça donne or à un moment donné il faut quand même avoir un scénario un des éléments qui m'a paru assez frappant dans la conférence de presse de Christine Lagarde c'est quand elle a été interrogée sur les chiffres justement qui étaient les chiffres de prévision de croissance et de prévision d'inflation et l'intervenant leur disait donc je reprends vos chiffres donc vos données en fait de croissance et d'inflation et là elle a eu cette remarque que j'ai trouvée absolument hallucinante ce ne sont pas nos chiffres ce sont les chiffres du staff alors là c'est les projections de l'eurosystème c'est-à-dire c'est sur la base des données des banques centrales nationales qui sont ensuite agrégées par le staff le staff BCF ça ne vient pas uniquement du staff BCF et donc ça donnait l'idée que du point de vue des seules données comportant un élément de projection ces données-là il n'y avait pas de confiance suffisante pour les revendiquer comme faisant partie de leur système de décision ce n'est pas quelque chose qui inspire une confiance phénoménale quand même mais pourtant leurs projections elles sont plus réalistes visiblement elle-même elle le dit sur les modèles de prévision qui ont été beaucoup critiqués par elle-même d'ailleurs depuis quelques mois ils ont retrouvé un peu de confiance quand même sur l'inflation c'est-à-dire qu'à force de se tromper on finit forcément par avoir raison et à un moment donné et évidemment lorsqu'on a véritablement besoin de systèmes qui fonctionnent c'est quand les éléments extérieurs sont totalement déréglés quand vous avez une inflation qui est entre 2 et 3% dire qu'en fait l'inflation suivante sera entre 2 et 3% pardonnez-moi ce n'est pas extrêmement difficile j'espère qu'ils ne sont pas non plus dépensés trop d'argent pour arriver à ces résultats-là puisque globalement elle nous dit d'ailleurs regardez sur le dernier trimestre 2025 nos dernières prévisions sont en fait avec un écart de plus 0,1 moins 0,1 pardonnez-moi Christine vraiment ça me rassure énormément mais dans ce cas-là si effectivement ils ont de la confiance dans le fait que l'inflation à horizon 2 ans je rappelle que 2 ans on n'est pas très loin du délai d'action des politiques monétaires dans l'économie on peut dire que c'est 12 mois on peut dire que c'est 18 mois on peut dire que c'est 24 mois François Villers-Brette-Gallot avait dit ça peut aller jusqu'à 24 mois normalement si on pense qu'effectivement d'ici 2 ans on va être à 2% et que le maximum de taux d'inflation il faut y aller très vite et donc moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a des banques centrales qui n'ont pas son data dependent mais en fait en tout cas de la part de la BCE pilotes à vue ce qui m'a rassuré rétrospectivement dans la réserve fédérale je suis totalement d'accord sur la confiance supérieure qu'inspire la réserve fédérale c'est quand on regarde la source de l'inflation aux Etats-Unis la réserve fédérale en fait a laissé passer la phase où la source de l'inflation était essentiellement l'offre pour recommencer pour commencer à monter très fortement ces taux au moment où la demande a pris le relais et ça c'était particulièrement pertinent en Europe on n'a pas nécessairement vu ça on n'a pas eu le relais de la demande voilà on n'a pas eu ces phases-là et donc on a l'impression que la Banque centrale est effectivement totalement auto-centrée sur comment est-ce que je pilote mon conseil des gouverneurs comment surtout je ne me dédie jamais sans prendre les bonnes décisions pour la zone euro qui seraient de baisser beaucoup plus vite et beaucoup plus fort ces taux compte tenu effectivement d'un manque d'investissement d'un mur d'investissement qu'on a devant nous et du fait aussi il faut le reconnaître que du point de vue de la coordination des politiques monétaires c'est quand même très compliqué en Europe donc il ne reste plus que la politique monétaire et puis le problème aussi de la profondeur des données en zone euro cette data dépendance de la BCE est attachée à des données très très retardées il faut attendre un trimestre pour avoir la série des salaires du trimestre précédent et en plus quand on s'interroge sur ces données-là vous dites je vais regarder les salaires et les profits sachant que c'est quand même deux éléments extraordinairement retardés de l'économie c'est ahurissant de dire qu'on va définir une politique monétaire en regardant les salaires et les taux de marge c'est pas très forward looking c'est sûr c'est plutôt légèrement ça va peut-être changer ça va peut-être changer peut-être qu'ils vont voir au fur et à mesure qu'ils pourront aller un peu plus loin dans la projection ou la guidance la guidance non parce que les données les données peut-être justement justifieront d'accélérer un peu et d'avoir de remettre un peu de forward guidance peut-être dans le schéma de la banque centrale européenne qu'est-ce que ça change pour vous en tant que gérant cette histoire d'une première baisse de taux d'un mouvement qui est quand même initié par la BCE il y a eu la banque du Canada aussi première banque centrale G7 avoir fait le mouvement juste au nord des Etats-Unis bien sûr on attend la banque d'Angleterre bref il y a quand même une conjonction qui est en train de se mettre en place de ce point de vue-là alors dans le cas de la BCE rien j'ai envie de dire c'était attendu à 99% donc concrètement là il y avait pour le coup je pense aussi que la BCE a un peu reculé parce qu'en mars le marché n'était pas prêt et qu'il y a une logique aussi de préparer le marché et globalement là tout le monde l'attendait il y a eu la baisse de taux la réaction au marché elle est quasi inexistante une baisse de taux qui tombe de nulle part ça peut aussi avoir un effet un peu effrayant parfois pour certains investisseurs c'est 25 BP oui mais 25 BP qui seraient sortis en mars pour le coup je pense que le marché aurait alors je ne sais pas comment il aurait réagi mais il n'aurait pas très bien réagi dans un sens ou l'autre en tout cas il y aurait une réaction si la fête serait de 25 BP la semaine prochaine j'aimerais bien voir la réaction du marché c'est exactement ça et donc globalement ce que je pense c'est qu'on voit que les Etats-Unis sont un peu isolés ce n'est pas toujours le cas et en général c'est plutôt l'inverse les Etats-Unis sont les premiers et puis on suit derrière là on voit alors vous étudiez le Canada c'est très intéressant parce qu'en plus c'est une économie qui est très connectée aux Etats-Unis on a eu la Suisse on a eu la Suède on aura peut-être les Anglais dans quelques semaines donc globalement tout le monde est en train de baisser je vais exclure les Japonais qui sont dans une autre histoire mais globalement tout le monde est en train de baisser progressivement ses taux en fonction de son rythme et les Etats-Unis vont être un peu les derniers de la classe si je puis dire parce qu'ils ont une économie et ça il faut bien le rappeler quand même ils ont une économie qui a été beaucoup plus robuste en 2023 la surprise où la plupart en tout cas des économistes se sont plantés c'est que l'économie américaine tout le monde la voyait chuter et finalement elle nous sort un chiffre de croissance qui est quand même assez extraordinaire donc l'économie américaine elle a tenu alors que dans les autres zones ça n'a pas forcément été le cas donc je trouve que les baisses de taux elles ont du sens partout dans le monde après 25 BP voilà ça n'a pas changé oui mais on anticipe jamais 1,102 jamais 2,03 le marché va quand même fonctionner comme ça aujourd'hui dans le marché on anticipe deux baisses de taux en plus de la BCE pour la BCE donc ça nous fait 50 oui et puis ça continue en 25 enfin ça ne s'arrête pas au 31 décembre les prévisions moi les prévisions 2025 les prévisions de 2026 sur l'inflation de la part de la BCE ou du marché je ne leur donne aucune confiance tout simplement parce que enfin il y a tellement de choses qui peuvent se passer par contre à horizon fin d'année j'ai plus confiance dans ça et je pense qu'on aura encore deux baisses de taux du côté de la BCE et ça va changer quoi ça ? est-ce que ça change quelque chose pour les actifs européens à partir d'un certain point quand même ? ça change deux choses ça change un que vous avez plus de vocation à acheter de la sensibilité parce que vous vous dites que finalement du monétaire aujourd'hui tous ceux qui sont placés sur du monétaire en se disant j'achète des DAT parce qu'à un mois je suis bien mais sauf que sur 12 mois glissant si vous le faites tous les mois à la fin vous aurez un rendement qui sera moins attractif que si vous achetez du long aujourd'hui donc le repositionnement sur la sensibilité de mon point de vue il est quand même important dans les portefeuilles et on commence à le voir parce que de l'OAT à 3% à 10 ans c'est finalement peut-être pas si mal si on projette un peu quand on a de la croissance quand on a de la productivité quand on a de la structure économique globale de la zone euro ça c'est le premier point puis le deuxième point c'est l'impact en fait sur les actions c'est-à-dire que globalement ça veut quand même dire qu'on remet un peu j'ai envie de dire une pièce dans la machine parce que pour moi une baisse de taux ça ne vous donne pas une tendance sur un marché financier ce qu'il faut voir c'est pourquoi il y a une baisse de taux et s'il y a une baisse de taux parce que l'inflation se normalise et que l'activité est à peu près stable voire en zone euro elle s'améliore pour les marchés actions ce n'est pas une mauvaise nouvelle c'est plutôt une bonne configuration ça peut attirer des investisseurs globaux et essentiellement des investisseurs anglo-saxons en dollars vers l'Europe qui est souvent considérée avant tout comme un lieu de tourisme on l'espère tous puisque ça fait quand même des dizaines d'années parce que les gens européens ils sont forcément investis en Europe mais ce qui nous manque c'est peut-être ceux du ce qui est intéressant c'est que ça fait un an où vous avez une performance relative de l'euro stock 50 ou du stock 600 qui j'ai envie de dire qui fait jeu égal avec le S&P voire qui fait un peu mieux donc on est quand même dans un changement de paradigme enfin un changement de paradigme c'est quelque chose d'un peu nouveau qu'on n'a pas connu depuis quelques temps c'est un repositionnement des investisseurs c'est aussi on a l'impression d'avoir touché le fond de la piscine en zone euro quand vous regardez même les dynamiques bénéficiaires des entreprises bon là on est encore négatif quand les Etats-Unis sont à plus 7, plus 8 sur le Q2 le Q1 excusez-moi en Europe on est à moins 6 mais on projette quand même que ça va remonter tout va changer et là on va revenir l'Europe va rattraper les Etats-Unis donc il y a quand même une sorte d'alignement des planètes plutôt favorable à la zone euro et je rajouterais quand même un niveau de valorisation quand on voit les PE qui sont quand même bien plus attractifs le seul bémol c'est qu'on n'a pas les 7 magnifiques on n'a pas d'équivalent et donc ça c'est quand même quelque chose à prendre en compte dans le raisonnement d'équivalent non mais on a aussi des belles valeurs de grandes qualités avec de belles performances je ne sais pas ASML Novo ouais bon d'accord c'est à la hauteur de ce que l'Europe peut produire quoi enfin je veux dire c'est pas on a aussi des belles histoires de croissance oui la composition de l'Eurostox elle a changé quoi mais le monde de demain malheureusement pour moi ce n'est pas les entreprises européennes qui feront le monde de demain les entreprises américaines ont cette capacité là d'attirer pour cet élément maintenant à court terme enfin à court terme à raison 6-12 mois je trouve que l'Europe elle a un peu une pièce enfin elle a un peu un moment à quoi jouer quoi les investisseurs ont peut-être un coup à jouer à s'intéresser un peu plus peut-être à l'Europe que d'habitude d'accord avec ce constat la dureté du jugement de Syriac sur la partie valorisation et potentiel potentiel européen je suis totalement d'accord d'ailleurs on voit effectivement ce qui est intéressant aussi c'est qu'on voit sur le segment très très longtemps délaissé des petites et moyennes valeurs on commence à voir justement un retour à meilleure fortune un retour vous l'avez mentionné des introductions en bourse un retour également des opérations de fusion acquisition ça faisait très longtemps qu'on l'attendait y compris d'ailleurs dans des secteurs qui ont été totalement massacrés je pense évidemment à l'opération d'acquisition de Néon donc il y a eu un certain nombre d'éléments comme ça qui montrent que il y a plus d'intérêt sur les valeurs européennes qui en avaient qui en avaient jusque parce qu'elles restent pas chères parce qu'elles restent pas chères et que leurs perspectives surtout de croissance bénéficiaire sont là c'est-à-dire que les valeurs européennes savent aussi aller chercher de la croissance en dehors de l'Europe il ne faut jamais oublier vous savez que c'est une de mes phrases favorites que les marchés ne sont pas le baromètre de l'économie voilà ils n'ont aucune vocation à être un baromètre oui mais ne sont pas pas non plus pas l'économie non je veux dire on dit toujours les marchés sont pas l'économie mais bon c'est quand même aussi une partie de l'économie c'est une partie de l'économie mais en fait les marchés ont juste comme vocation de donner des prix aux actifs qui sont cotés et ces actifs ne reflètent pas la diversité et parfois la fragmentation des économies exactement et quand on voit effectivement à la fois en Europe le fait qu'on a potentiellement des perspectives de baisse de taux peut-être en tout cas acceptons-en l'augure et effectivement surtout de la croissance bénéficiaire dans un contexte de valorisation relativement faible ça me paraît effectivement une bonne idée d'être aujourd'hui intéressé par les actions européennes dans la série des actifs européens il y a eu beaucoup de discussions de débats au moment où la BCE semblait tenter de partir la première visiblement le taux de change a été une question est-ce que c'est quelque chose qui a pu les retenir justement en attendant ou en espérant voir un peu plus clair dans le jeu de la réserve fédérale américaine pour les prochains mois et les prochains trimestres qu'est-ce que vous pouvez dire de ce point de vue-là en tant qu'économiste Anthony sachant que moi je vois depuis au moins deux mois l'euro dollar remonte gentiment on est à quasi 1,09 alors il y a les fluctuations du jour bon l'euro c'est pas effondré on n'est pas retourné à la parité parce que la BCE va peut-être faire quelques baisses de taux en solo en attendant la Fed complètement je crois que c'était la variable qui faisait peur c'est-à-dire de voir l'euro décrocher et alors là un peu de retour d'inflation importée et là c'est quand même le mauvais scénario de s'engager dans des baisses de taux jugées trop précoces par le marché parce que c'est bien ça qu'il faut voir honnêtement pour l'instant ça a été bien anticipé on voit que le marché price correctement les baisses que la BCE devrait faire dans le futur donc il me semble que là elle est assez à l'aise pour au moins qu'elle est de cette année on a du mal à voir comment ne pas y aller les marchés price bien il n'y a pas de raison que l'euro dollar décroche en tout cas en défaveur de l'euro de ce point de vue là donc honnêtement je pense que tout est dans les cours désormais il y a un peu faussu la ligne de crête il faut évidemment que les autres données elles ne trahissent pas le plan stratégique de la BCE si tant est qu'elle en est mais disons que je pense qu'aujourd'hui tous les feux sont un peu au vert pour redonner un peu d'air à la zone euro et encore une fois moi je suis assez je ne dirais pas pessimiste mais prudent sur la croissance 2024 et 2025 attention pas trop d'optimisme non plus mais ça c'est un facteur qui peut pousser la BCE à accélérer et en faire un peu plus comme on le disait hier la barre est quand même très très élevée pour que la BCE ne poursuive pas son mouvement de baisse de taux et peut-être à un rythme un peu supérieur à ce qu'elle semble vouloir nous dire aujourd'hui elle a été extrêmement insensible à des plusieurs trimestres consécutifs d'absence de croissance c'était quand même assez étonnant de la voir ne pas réagir à un tel écart tel différentiel de taux se posait avec beaucoup de zones en réalité pas que les Etats-Unis qui auraient dû lui donner confiance dans la désinflation dans la vitesse de désinflation qu'on peut attendre en zone euro c'est un trimestre effectivement de croissance flat en moyenne c'est hallucinant bon là aujourd'hui je pense qu'on a de la place pour redonner un peu d'air quand même oui non alors Syriac Syriac vas-y et puis non mais juste c'est important aussi de noter que la BCE a un mandat c'est l'inflation c'est pas l'activité c'est pas le chômage comme la Fed et donc même si je suis d'accord avec vous dans l'analyse il y a une forme d'être droit dans ses bottes du côté de la BCE même si bon il y a eu quelques éléments on peut l'interpréter dans tous les sens le mandat mais c'est vrai que tant que c'est pas explicite qu'il y a une partie croissance également c'est difficile c'est difficile de baisser ses taux quand vous avez 7 ou 8% d'inflation même si la croissance elle est à zéro pour la BCE c'était très compliqué c'était impossible la preuve elle l'a pas fait maintenant qu'elle a un peu plus de possibilités sur l'inflation et que l'activité n'est pas non plus comme vous dites hyper booming elle a toute la justification de le faire je reviens un mot rapide parce que je veux qu'on aille sur la Chine juste un mot rapide je pense que d'une certaine façon et je le regrette la BCE reflète l'état d'esprit général européen c'est à dire la BCE joue en défense joue en permanence en disant je veux surtout ne pas faire d'erreurs je veux surtout protéger ce qui existe je veux surtout arriver à ce qu'on ne me dise pas finalement vous n'avez pas respecté ce qu'on vous a donné il y a de nombreuses années comme étant l'objectif et n'arrive plus à faire donc ce recroqueville de ce point de vue là et n'arrive plus à faire ce qu'elle arrivait à faire au temps de Mario Draghi c'est à dire en fait choisir l'euro plutôt que les traiter c'était ça Mario Draghi en fait j'ai un objectif j'ai un esprit et la lettre je choisis l'esprit plutôt que la lettre parce que comme disait le prophète la lettre tue et l'esprit vivifie on était exactement là on était exactement là ah bah oui on est bien sûr on est à du niveau sur Bsmart voilà exactement et là il faut qu'on arrive à retrouver cet esprit un peu plus conquérant européen et donc de la BCE pour se décrocher de ces QPIA et de ces performances de ces critères de court terme qui font qu'en fait elle est empêchée d'agir en fait je suis persuadé qu'au sein du conseil des gouverneurs le diagnostic qu'on fait ils l'ont fait également non mais aucun doute là-dessus on va pas insulter non plus la compétence et l'intelligence des banquiers centraux en Europe bon Draghi il a la réponse un changement radical voilà ce dont l'Europe a besoin aujourd'hui le rapport sera sur toutes les tables des ministres des finances premier ministre et autres en zone euro très prochainement et servira peut-être de feuille de route pour une future commission européenne dans les prochains mois non je voulais juste revenir à ce que je veux qu'on parle de Etats-Unis-Chine dans le cadre notamment et la perspective du 5 novembre prochain je reviens sur ce que vous disiez quand on parlait de l'enquête auprès des ménages sur le marché du travail qui crée un peu cette dissonance avec ce que les anglo-saxons appellent la vibe session c'est-à-dire l'idée qu'il y a une perception quand même très négative de l'économie des marchés financiers etc ça veut dire que cette élection ne se joue pas sur l'économie ça veut dire que Biden même avec les résultats des Bidenomics est loin d'avoir toutes les cartes en main pour résister à l'assaut puissant de Trump ça veut dire que cette élection est plus que jamais une élection d'émotion plus qu'une émotion de raison et dans les émotions il y a des émotions économiques pas que mais il y a des émotions économiques mais effectivement on n'a plus aujourd'hui de socle de fait sur lequel tout le monde s'accorde pour ensuite développer des raisonnements qui peuvent être différents donc on a effectivement une élection américaine qui se joue sur des perceptions sur des émotions et que ce soit des perceptions internationales sur les dangers liés à l'immigration sur la perception économique et ça effectivement ça rend en particulier la lisibilité depuis l'extérieur extraordinairement difficile parce qu'on n'est pas intégré dans le tissu émotionnel américain Anthony on a eu les balances commerciales américaines et chinoises là ces dernières heures donc vous allez nous confirmer que la machine exportatrice chinoise ne s'est jamais aussi bien portée et face aux exportations chinoises il y a évidemment des gens qui achètent des produits chinois et de ce point de vue là le consommateur américain semble toujours très intéressé par l'idée d'acquérir des produits chinois au quotidien Complètement alors avant de revenir sur effectivement le découplage ou non US-Chine un point sur la Chine qui me semble très important et sa capacité à exporter c'est qu'en fait les exportations en volume des flats et des prix se sont redressées déjà dès le courant de l'année 2023 on regarde très souvent les chiffres du commerce en valeur mais en réalité comme les prix d'exportation en Chine baissent très fortement les volumes exportés eux ont commencé déjà à se redresser très fortement dans l'année 2023 et aujourd'hui effectivement et en plus le yuan avait baissé et le yuan avait baissé donc j'irais sur la competitivité c'est terrifiant quand on regarde un peu l'histoire du découplage US-Chine ce que l'on observe c'est qu'évidemment facialement on a un poids de la Chine dans les importations américaines qui faisait 21% début 2018 aujourd'hui c'est plus que 14% donc on pourrait se dire effectivement il y a du découplage ça c'est en tout cas c'est facialement on peut vite en conclure cette histoire là en réalité ce que l'on voit c'est que la dynamique des importations sur l'ensemble des produits lorsqu'on soulève le capot c'est vraiment les produits uniquement taxés soumis à des barrières douanières qui ont fortement baissé c'est moins 12% entre 2018 et 2022 alors que les autres produits ont continué les autres produits importés ont continué de croître à la même vitesse donc on se rend compte qu'il y a vraiment un contournement en réalité opéré par les entreprises que ce soit américaines ou chinoises pour les vendeurs ou les acheteurs de ces sanctions là en passant évidemment par les deux plus grands pays qu'on cite tout le temps aujourd'hui que sont le Mexique et le Vietnam mais c'est un peu vrai de l'ensemble du bassin de l'Aséane qui a servi quand même de pays de transit de plateforme quoi et bien sûr avec juste des coûts d'assemblage exactement et pourquoi est-ce que malgré une volonté politique très forte côté américain de se découpler de la Chine ils n'y sont pas parvenus il y a trois raisons à ça le premier c'est le manque de substituts parce que la Chine c'est quand même un tiers de la production manufacturière mondiale donc ils sont en position dominante sur un grand nombre de produits donc quand bien même vous voulez vous découpler quand vous êtes les américains premiers consommateurs vous ne trouvez pas forcément de quoi répondre à une telle demande donc c'est le premier point c'est l'absence de substituts le deuxième c'est les américains sont toujours extraordinairement friands de produits chinois juste un chiffre moi que je trouve hallucinant c'est quand vous regardez sur Amazon la part des vendeurs chinois c'était 18% fin 2016 on est à 50% fin 2023 donc je veux dire une percée mais on le voit également avec Shane avec Temu les américains veulent des produits chinois ils veulent aussi des produits américains mais les produits chinois on le vend en poupe donc ça diverge fortement entre la volonté politique et la volonté enfin le désir du consommateur et le dernier point c'est la compétitivité prix des produits chinois il est évident pour des problèmes très structurels que les prix baissent en Chine notamment les surcapacités on pourrait revenir mais les prix baissent très fortement en Chine donc les prix à la production même eux ont augmenté beaucoup moins fortement en Chine qu'aux Etats-Unis vous couplez à ça un yuan qui s'est considérablement déprécié et à la fin vous avez une économie chinoise qui est extraordinairement compétitive ça ça aboutit à quoi sur le plan des décisions et de l'orientation de la politique économique américaine ça aboutit à se dire bon mettons en place des mesures cosmétiques on sait de toute façon que le découplage ultime est impossible même Yellen l'a dit le but n'est pas de se découpler de la Chine etc ou est-ce que ça incite un dirigeant politique américain à je ne sais pas à taper deux, trois fois plus fortement sur les importations de produits chinois pour casser fondamentalement cette dynamique mais je suis très sceptique sur la réindustrialisation américaine pour une raison dont on parle assez peu c'est que les gains de productivité dans l'industrie américaine sont nulles depuis 2010 ils ont même la productivité a même un peu reculé depuis 2010 donc en fait alors qu'en Europe ils ont continué à augmenter ils baissent depuis 2019 maintenant mais sur toute la décennie 2010-2019 les Européens ont eu une industrie qui a continué de faire des gains de productivité ce n'est pas le cas des Américains et ce qui se passe c'est que les salaires par contre dans l'industrie américaine eux ont continué de progresser parce qu'ils sont tirés par les secteurs les plus porteurs ça c'est ce qu'on appelle souvent la loi de Baumol la maladie des coûts c'est-à-dire que les salaires sont toujours tirés par les secteurs qui vont le plus vite donc on a des coûts salariaux unitaires dans l'industrie américaine qui ont fait plus 50% entre fin 2010 et aujourd'hui alors que c'est plus 33% dans le reste de l'économie donc c'est très difficile d'imaginer une réindustrialisation ils ne seront jamais compétitifs les produits ne seront pas compétitifs donc si c'est pour fournir le marché local on peut éventuellement se dire les consommateurs vont devoir payer plus cher mais à l'international l'industrie américaine n'est pas compétitive cette élection du 5 novembre comment vous y réfléchissez déjà aujourd'hui syriac je ne sais pas est-ce que ça implique déjà des décisions de gestion ou est-ce qu'on est en train de réfléchir à quel type de décision on serait amené à prendre aujourd'hui c'est plus des réflexions le marché a une sorte de moment où il va commencer à regarder c'est durant l'été les conventions arrivent etc voilà qu'on va commencer on lit 2-3 sondages des choses comme ça mais pour l'instant ce n'est pas très focalisé c'est vrai que d'extérieur quand on regarde rationnellement on est quand même très étonné que Biden soit aussi peu avantagé par cette économie d'habitude on dit c'est l'économie les élections américaines ce n'est pas le cas donc ça c'est un peu étonnant mais pour l'instant d'une certaine manière les études qui sortent c'est quand même de dire on aura un sujet de retour de l'inflation avec Trump s'il est élu parce que des taxes des droits de douane puis aussi une logique un peu de dépenser l'argent enfin on voit bien il n'est pas dans une logique contracyclique il est dans une autre logique les républicains sont plus ce qu'ils étaient de ce point de vue là on n'est plus du tout les républicains on n'est plus du tout sur cette logique là sur Joe Biden le marché ne vote pas forcément non plus Joe Biden parce que il y a quand même une forme de rationalité qui est plus qu'à chez Joe Biden donc vu les déficits américains on n'en parle pas beaucoup mais il y a quand même des niveaux de déficit extraordinairement élevés il va falloir essayer de remonter les impôts donc finalement le marché si je dois être très schématique il vote plutôt Trump aujourd'hui que Biden pour l'impact de la réaction marché maintenant ce n'est pas le sujet du moment il y a un petit truc aussi peut-être qu'on sous-estime mais l'âge de Biden commence à faire peur quand même oui l'âge de Biden enfin son âge et en tout cas l'âge qui renvoie pour dire les choses mais d'une certaine manière le drame américain c'est que l'âge que renvoie Trump commence également à être un sujet c'est-à-dire que pour un certain mais côte à côte sur une estrade j'ai l'impression quand même que ce n'est pas la même perception quand vous avez un discours de Trump tel que celui qu'il a fait suite à sa condamnation devant le tribunal sans prompteur c'est dur vous vous rendez compte qu'en fait ce n'est plus le Trump d'il y a 10 ans et donc les américains c'est ça le sujet les américains ont un choix qui va être un choix par défaut et un choix émotionnel ça effectivement ça va être compliqué on s'arrêtera là pour ce soir merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché Wilfried Galland Montpensier Finance Syriac Dayan Sanso Yes et Anthony Morley Lavidali le Rexécode qui était avec nous en plateau ce soir c'est le dernier quart d'heure de Smart Bourse le quart d'heure thématique et chaque mois nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associé pour un exercice d'analyse fondamentale c'est Marc Evgen qui est à mes côtés ce soir en plateau gérant chez Clartan Associé bonsoir Marc ravi de vous retrouver le cas d'investissement que vous nous proposez c'est un cas pratique qui tourne autour d'un produit alors j'ai appelé ça un produit du quotidien ou en tout cas un produit d'usage quotidien puisqu'on parle avec vous de la société suisse vous êtes localisé en Suisse Marc la société s'appelle Geberit et c'est donc un des grands spécialistes mondiaux des systèmes de plomberie et de produits sanitaires c'est une entreprise qui a 150 ans d'histoire Marc c'est vous qui me l'avez appris et qui en 150 ans d'histoire n'a eu que 5 CEOs 5 directeurs généraux je crois que cette information nous dit déjà quelque chose de la culture d'entreprise chez Geberit vous avez déjà plus ou moins à tout résumé le cas non c'est vraiment une pépite helvétique ils sont basés à Rappersville Yona qui est à peu près à 40 kilomètres de Zurich et c'est effectivement le leader européen de tout ce qui est installation sanitaire technologie sanitaire maintenant tout le monde connaît les toilettes ou la petite chasse d'eau c'est la partie visible c'est la partie visible mais c'est seulement 30% de leur revenu donc la partie de salle de bain finalement alors que 70% de leur revenu ça vient de behind the wall donc ce qu'on ne voit pas d'une partie tout ce qui est chasse d'eau c'est environ 37% de leur revenu et ensuite tout ce qui est piping donc les tubes qui relient les eaux usées et également l'eau potable et c'est une success story absolument incroyable parce que créé il y a 150 ans ils n'ont pas été les précurseurs dans tout ce qui est chasse d'eau vu que les chasses d'eau ont été inventées au 18ème siècle par un horloger anglais donc il y a quand même un petit côté helvétique avec l'horlogerie et c'est effectivement une valeur qui petit à petit a fait son nid en venant en bourse il y a 25 ans alors c'est une société à la base familiale la famille a sorti du capital en 97 d'accord rentré en bourse en 99 et aujourd'hui c'est une société qui fait à peu près 18 milliards de capitalisation boursière pour des ventes environ de 3 milliards avec une grosse exposition européenne quand même 90% des revenus sont en Europe et il y a une petite exposition US et une petite exposition émergente le gros du marché est européen mais je reviens sur cette histoire de culture d'entreprise parce que quand on fait de l'analyse fondamentale alors il y a effectivement la partie financière on donnera quelques indicateurs financiers de la santé de la croissance du développement de Guéberit mais il y a aussi ce qui est difficile à mesurer cette culture d'entreprise là je disais 5 CEO en 150 ans d'histoire qu'est-ce que ça nous dit et comment vous caractérisez cette culture d'entreprise chez Guéberit typiquement leur devise opérationnelle c'est flexibilité opérationnelle et stabilité managériale ou stratégique ou stratégique d'accord et ils ont prouvé cette devise notamment lors du Covid lors du Covid plutôt que d'utiliser les temps partiels chômage partiel etc ils ont gardé tout le monde à bord ils ont renettoyé l'ensemble de leurs usines de leur CRM pour pouvoir sortir du Covid encore plus fort et ça c'est un des exemples l'autre exemple c'est lorsque vous regardez les valeurs qui mettent en avant les deux premières valeurs c'est intégrité et modestie et cette modestie elle se reflète dans leur façon de gérer la société il y a 12 000 employés aujourd'hui avec un département DRH qui est absolument monstrueux il y a 6 personnes à l'inverse les managers donc le CEO il vit ça de manière quotidienne lorsqu'il vient voir des investisseurs à Paris il n'y a pas de limousine c'est le métro il vient tout seul sans recharger d'investisseurs c'est vraiment une stratégie qui est vécue de la tête de l'entreprise jusqu'au dernier et c'est des signaux faibles qui comptent pour vous en tant qu'analyste gérant investisseur Marc ça dit quelque chose d'une entreprise quand le patron vient tout seul effectivement rencontrer les investisseurs et qu'il n'a pas une cohorte de 10 personnes autour de lui c'est toujours mieux mais c'est encore mieux quand ça se reflète dans les chiffres et c'est une société alors si on veut être très simpliste ils font des toilettes mais ils font 30% de marge EBITDA et 20% de marge de cash flow et ça ça ne ment pas et comme je vous disais auparavant ils font tant les tubes que les toilettes c'est des marges donc marge de free cash flow de 20% si vous prenez les compétiteurs que ce soit dans le tube des Huponor ou dans la céramique des Villeroy et Bosch on est plutôt à du 5-3% Waouh ah oui c'est un écart mais ça veut dire que là on parle de produits à haute valeur ajoutée c'est ça Marc à la fois entre ce qui se voit la cuvette de toilette pour parler trivialement et tout ce qui ne se voit pas mais qui a une importance considérable c'est ça qui est intéressant en fait c'est que ce qui est derrière le mur ça représente que 10% du budget lorsque vous rénovez une salle de bain ouais et la dernière chose que vous voulez lorsque vous rénovez votre salle de bain c'est qu'il y a un souci dans les tubes et être obligé de tout casser pour tout changer ça parle de quoi ? ça parle de on veut de la qualité ensuite leurs clients c'est les installateurs les plombiers etc eux qu'est-ce qu'ils veulent ? ils veulent de la simplicité donc Géberit a été très fort dans tout ce qui est innovation pour simplifier les processus c'est des sortes de tubes un peu comme des mécano et du coup ça simplifie leur travail et ce qui est très très intelligent finalement c'est que Géberit a créé des académies pour des plombiers ils ont 30 centres de formation et l'année dernière ils ont 78 000 professionnels qui sont venus se former chez Géberit mais la force du truc c'est que de toute façon si vous faites venir un jour un plombier chez vous pour changer vos toilettes il y a peut-être 99 chances sur 100 qu'il ne vous laisse pas le choix et qu'il installe du Géberit oui parce qu'il ne veut pas de problème oui le client et le plombier ne veulent pas de problème oui ça c'est sûr et ensuite il faut bien voir mais c'est la force de la prescription il y a la force de la prescription d'une part et d'autre part la force de la RND et oui de la qualité 150 patentes sur 4 ans et on parle beaucoup ces temps la valeur de l'eau il ne faut pas gaspiller de l'eau il faut bien voir qu'entre 1950 et aujourd'hui on est passé de 14 litres à 4 litres pour une chasse d'eau 2,6 si vous prenez le petit oui bien sûr et ça c'est dans un ménage l'utilisation des toilettes ça représente le plus grand poste en termes d'utilisation d'eau par jour 29% ah oui non non mais c'est un argument fort aujourd'hui effectivement qu'est-ce qui drive leur croissance aujourd'hui vous disiez donc c'est quand même une exposition très européenne c'est donc des marchés de construction c'est du neuf c'est de la rénovation alors 65% de leur business c'est du résidentiel ouais et 60% c'est de la rénovation alors parler de croissance 2023 ça n'a pas été une année de croissance ils ont vu leur revenu se réduire de 9% ils ont eu un je dirais il y a eu plusieurs phénomènes d'une part tout ce qui est nouvelle construction c'est moins 20% sur les nouvelles constructions la hausse eto a détruit la dynamique de construction partout à travers l'Europe la hausse des matières premières a fait que ils ont annoncé des augmentations de prix donc les stockistes ont stocké 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 là on a eu 5 trimestres de déstockage de déstockage d'accord et au premier trimestre de cette année c'est le premier trimestre où on a eu du restockage donc il y a un petit peu de lumière au bout du tout j'entends mais il y a des drivers vraiment à long terme quand vous voyez que l'Allemagne qui représente 29% de leurs ventes donc le plus gros marché l'année dernière ils auraient dû construire 450 000 logements ils en ont construit 150 000 ce besoin il reste il grossit et pendant très longtemps finalement la limitation de leur croissance c'était avoir accès aux plombiers parce qu'il n'y avait pas assez de plombiers maintenant avec la crise énergétique les plombiers se sont en plus devenus chauffagistes donc les pompes à chaleur c'était le sac le sac Hermès du plombier et là on revient dans un environnement un petit peu plus je dirais plus neutre alors cette année ça va être encore un peu plus difficile parce que ce n'est pas une petite baisse de taux de 25 bips qui va faire que vous allez changer votre salle de main mais néanmoins ils arrivent malgré cette baisse de 9% des ventes à augmenter leur marge de 3% bon j'ai vu c'est vrai que le cours de bourse a connu l'envolée Covid c'est au moment où tout le monde a refait ses toilettes j'imagine on refait sa cuisine ses toilettes etc et puis il y a eu un pic 2021 je crois pour le titre en bourse il y a eu une grande grande descente effectivement et là comment est-ce que vous gérez la position chez Clartan est-ce que là justement même tactiquement il y a un moment intéressant pour se repositionner sur ce titre typiquement nous on était investi pré-Covid pendant le Covid on a vendu lorsqu'il y a eu cette envolée 780 ensuite se sont accumulés justement tous ces phénomènes on a commencé à remettre une position dans différents fonds fin de l'année dernière quand finalement on sentait que la fin du déstockage quoi c'est ça il y avait tellement de nouvelles négatives sur le marché allemand et c'est un proxy un petit peu pour la construction allemande tout à un prix et la valorisation était intéressante donc je pense qu'à ces niveaux c'est plutôt intéressant ça reste très cher mais c'est de qualité oui c'est ça bah oui mais c'est le problème de la qualité c'est que la qualité c'est toujours un peu cher à 30% ouais c'est ce que vous disiez oui oui retour sur capitaux employés le free cash flow etc tout ça fait que c'est une entreprise de grande qualité qui effectivement ne peut pas descendre tellement en tout certains multiples aujourd'hui elle est quand même 40% en dessous de ses plus hauts aujourd'hui ah oui par rapport au sommet de 2021 oui bien sûr ça a été divisé par deux oui effectivement de ce point de vue là merci beaucoup Marc de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir le cas Guéberide 150 ans d'histoire alors moins en bourse évidemment ça fait un quart de siècle qui sont cotés mais oui c'est une entreprise bien identifiée par ceux qui cherchent de la qualité sur les marchés européens Marc Evgen gérant chez Clartin Associé était avec nous l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir